Voici un exercice pour illustrer le tracé de la courbe binodale. Voici l'énoncé complet. Pour pouvoir tracer cette courbe binodale, on a réalisé un certain nombre d'expériences dans lesquelles, à partir de mélanges d'acide acétique et d'eau, on a un produit de l'acétate de butyl jusqu'à la démixion, jusqu'à l'observation de deux phases, pour pouvoir déterminer des compositions de mélanges ternaires qui correspondent à la courbe binodale. On a fait de même avec des mélanges acide acétique et acétate de butyl, dans lesquels on a rajouté de l'eau jusqu'à la démixion. Les résultats expérimentaux sont regroupés dans le tableau que vous avez ici. C'est la première partie du tableau. Il y a une autre partie pour le côté acétate de butyl. On rajoute des informations sur la solubilité de l'acétate dans l'eau et réciproquement. On vous dit que la solubilité de l'eau dans l'acétate est nulle. Et que la solubilité de l'acétate de butyl dans l'eau est de 0,7%. A partir de ces informations, on vous demande de tracer la courbe binodale. Première partie du tableau, c'est les résultats expérimentaux obtenus côté eau. C'est-à-dire qu'on est parti de mélanges acides acétiques eau dans lesquels on a rajouté de l'acétate de butyl jusqu'à observer la démixion. Ici, dans ce tableau, dans chacune des cases, vous avez la masse de chacune des espèces qui a été utilisée pour obtenir cette démixion. On va compléter ce tableau tout simplement en calculant la masse totale de chacun des échantillons. Vous voyez qu'ils font globalement à peu près tous 100 grammes, mais pas exactement. Et donc, on doit recalculer pour chacun les pourcentages correspondants par une simple règle de 3 pour récupérer les pourcentages massiques dont on a besoin pour faire le tracé sur la courbe binodale. Et puis ici, j'ai ajouté le point qui correspond au fait que, dans l'énoncé, il était indiqué que l'acétate de butyl est très légèrement soluble dans l'eau, à 0,7%, compte tenu du fait qu'on ne peut pas présenter sur notre diagramme des pourcentages de 0,7%. J'ai mis 1% ici pour arrondir. Alors, voici le diagramme triangulaire sur lequel on va représenter notre ternaire. Donc, on va représenter l'acide acétique qui est notre soluté ici sur le sommet en haut. On va mettre l'eau qui est le diluant sur le sommet ici en bas à gauche et puis l'acétate de butyl qui se trouve sur le sommet en bas à droite. Donc, ce diagramme est divisé avec des graduations. C'est une sorte de papier millimétré, mais triangulaire. Donc, vous voyez que vous avez des traits plus épais, en fait, tous les 5%. Ici, par exemple, tous les 5% d'eau, puisque c'est le côté... Ce sont des traits qui sont parallèles au côté opposé au sommet qui représente l'eau qui est ici. Toutes les lignes horizontales vont représenter des teneurs en acide acétique. Alors, les lignes plus épaisses, donc tous les 5%. Et puis, même chose pour l'acétate de butyl ici. Alors, on va faire un zoom pour pouvoir bien, bien voir les différentes lignes et positionner correctement nos points sur ce diagramme. Donc, en fait, j'ai juste pris la partie basse, puisque finalement, on n'a jamais des teneurs en acide acétique très importants. Donc, on n'a pas besoin du haut du diagramme, en tout cas, pour pouvoir placer nos points. Alors, prenons par exemple le point que j'ai ici. J'ai un point avec 5% d'acide acétique et 1% d'acétate de butyl. Donc, 5% d'acide acétique, c'est une ligne horizontale plus épaisse, puisque c'est pile 5%. Donc, on va se retrouver sur cette ligne-là. Excusez-moi, petit décalage. Voilà. Et puis, donc, 1% d'eau. Donc, 1% d'eau, ça veut dire que... 1% de, pardon, d'acétate de butyl. Donc, ça veut dire qu'on est sur cette ligne-ci. Donc, voilà notre premier point de notre courbe binodale, qui représente donc le point du tableau que j'ai entouré ici. Alors, on peut aussi positionner ce point-là. Donc, on est à 0% d'acide acétique et à nouveau 1% d'acétate de butyl. Donc, en fait, c'est le point qui est ici. On va continuer. Donc, le troisième point, on est à 10% d'acide acétique et toujours 1% d'acétate de butyl. Donc, 10%, on est sur cette ligne plus épaisse et puis 1% ici. Et ainsi de suite, pardon, on va avoir à 20%, toujours, donc 20%, c'est la ligne plus épaisse qui est ici, toujours 1% d'acétate de butyl. Et ainsi de suite, on va pouvoir positionner les différents points. Alors, de l'autre côté, on va partir exactement sur le même principe. Donc, on a le point qui correspond à l'acétate de butyl pur puisqu'on a vu que l'eau n'était pas soluble dans l'acétate de butyl. Alors là, je vais peut-être avoir un petit peu de mal à le placer. Donc, voilà, on a un point ici. Ensuite, on va avoir, par exemple, à 4% d'acide acétique, on est à 2% en eau. Donc, 4% d'acide acétique, c'est cette ligne-là. Et 2% en eau, on est ici. Ensuite, avec 10% d'acide acétique, on est à 3% en eau. Donc, 10% d'acide acétique et 3% en eau. Et ainsi de suite, on va positionner les différents points pour obtenir tous ces points qui sont représentés ici. Alors ensuite, le jeu, entre guillemets, va consister à essayer de tracer la courbe binodale qui passe par ces différents points expérimentaux. Alors, Excel n'est pas toujours très efficace pour ça. Voilà ce qu'il a fait de mieux. Alors, avec une petite distorsion de la réalité, puisqu'on a vu que l'acétate de butyl n'est pas du tout soluble. L'eau, pardon, n'est pas soluble dans l'acétate de butyl. Donc, en réalité, on devrait avoir le bas de la courbe binodale qui passe comme ça, bien sur le côté du triangle et pas légèrement à l'intérieur, comme il a fait, du mieux qu'il a pu. Alors, on voit quand même qu'il y a quelques points qui s'écartent de la courbe. C'est normal. Ce sont des données expérimentales. Et quand on fait le tracé de la courbe binodale, on va faire un lissage pour essayer d'avoir quelque chose le plus correct possible. Alors, une fois qu'on a représenté cette courbe binodale, on doit penser à indiquer la température. Alors, ce n'était pas précisé dans l'énoncé, mais ce sont des mesures qui ont été faites en travaux pratiques. Donc, c'est la température ambiante. On va dire que c'était 20 degrés si le bâtiment était chauffé correctement. Donc, voilà la manière dont on va pouvoir représenter notre courbe binodale. On va retrouver ce système dans les différents exercices que l'on va voir ensemble. Et puis, on va voir comment on va compléter cette courbe binodale avec les données d'équilibre. Et puis, on va voir comment on va voir ce que le bâtiment était en place. Sous-titrage ST' 501